... Nous, jeunes de Côte d'Ivoire et pris des paix de différents bancs politiques, nous disons que nous disons au président Béthier de continuer dans sa lancée de cette main tendue qu'il a lui-même d'un premier abord accepté, cette main tendue du président Alassane Ouattara, qui, au soir de son discours, a épaté le monde entier et a épaté les Ivoiriens. Nous disons au président Henri Conant-Béthier, qui est un papa pour nous, qui est même, pour d'autres, un grand-père. Mais nous disons que trop, c'est trop. Nous, jeunes, avons trop souffert dans notre lancée de parler de la paix, du retour de la paix dans notre pays. Nous avons décidé de lui dire, d'épouser les vraies valeurs de l'euphotisme. Car, c'est parce que le père Félix-Fouzeau-Bouany nous a enseigné. C'est parce que notre père Félix-Fouzeau-Bouany nous a laissé en héritage. Le père Félix-Fouzeau-Bouany, que nous avons tous connu, tout petit, nous a laissé le dialogue comme âme de forme. Nous disons donc non à toute rupture du dialogue. Nous disons oui au renouement du dialogue. Et nous invitons à la jeunesse ivoirienne, à travers cette conférence aujourd'hui, nous leur disons qu'il est grand temps, jeunes de Côte d'Ivoire, d'accepter la main tendue du président de la République. Le président de la République a confié la jeunesse ivoirienne entre les mains du premier ministre Ahmed Pakayoko. Il a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Il a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens, sans dissension. Nous estimons que les élections présidentielles sont terminées. Et qu'aujourd'hui, filles et fils de Côte d'Ivoire doivent être unies pour atteindre l'objectif commun, qui est le développement. Nous disons oui, oui à la stabilité dans notre beau pays. Car sans stabilité, il n'y a pas de développement. Nous disons aux jeunes Ivoiriens, à cette jeunesse ivoirienne, qu'il est temps de nous former. Il est temps de passer proche. Il est temps d'être inséré dans le tissu social. C'est ce qui est le plus important.